Bonjour chers mesdames et messieurs. Vous planifiez le programme JPA avec la naissance des bébés en bonne santé. Vous vivez dans le pays francophone et bien sûr, vous voudriez avoir la naissance des bébés dans l'environnement plus habituel pour vous. Aujourd'hui, le programme de JPA est devenu plus proche à vous. Nous fournissons le programme de JPA en distance, lequel fonctionne par trois démarches. La première démarche, c'est l'examination du sperme de l'homme et ensuite la congélation. On enverra cette sperme congélée dans l'Ukraine. Deuxième démarche, nous faisons le programme FIV garantie avec la mère Pertus jusqu'à réussite de grossesse ici dans l'Ukraine. Et la troisième démarche, c'est le naissance des bébés dans les pays francophones, par exemple en Belgique ou au Canada. Et l'enregistrement de tous les documents pour l'adoption simplifiée ou l'enregistrement de paternité unicité ou sans adoption simplifiée si vous aurez le naissance des bébés au Canada ou dans l'Ukraine avec le passeport biométrique. Donc, ainsi, cette approche est la meilleure solution pour les couples francophones qui veulent avoir le bébé en bonne santé. C'est un souci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un souci.